Je vous propose, Damien, d'aller voir Julie Poirier. Elle, elle va vraiment nous faire rêver. On va rejoindre Julie, direction la Seine-et-Marne à Crécy-la-Chapelle pour vivre un événement tout particulier, surtout rare en Europe, la naissance de deux bébés jaguars dans un parc animalier. Alors vous êtes, je crois, Julie, à leur côté. Comment vont-ils ? Et bonjour ! Bonjour Damien, bonjour Estelle. Oui, alors on est juste à côté, on est quand même séparés par une paroi pour le moment. Non, ce sont des bébés, ils vont très bien. Ils sont nés le 1er avril dernier, Balaam et Aqabo. Vous allez voir deux petits mâles, on va vous les montrer dans quelques instants. Ils sont nés ici, vous l'avez dit, dans ce parc animalier. Alors ce n'est pas un zoo, attention. C'est un refuge à la base, vous le voyez, pour les perroquets qui sont autour de moi, qui sont venus regarder un petit peu ce qu'on venait faire à leurs congénères et puis aux bébés jaguars. Ici, ils sont trop beaux depuis ce matin. Et puis, ils sont dans un hectare complet de volières. Et ici, on est vraiment dans un refuge, là, où on fait de la sauvegarde, tout simplement, de la biodiversité. Alors, ils ont, Julie, à peine deux mois, ils sont déjà visibles par les visiteurs. Est-ce qu'ils ont pris leur marque, ces bébés jaguars ? Rappelez-vous les prénoms, déjà, j'ai déjà oublié, pardon. Alors, c'est Balaam et Aqabo. Et oui, ils sont déjà visibles par les visiteurs. Regardez, ça se passe ici. Je suis avec Corentin. Et regardez, il y a déjà la maman dehors. Regardez, ils sont là, les bébés. Voilà, on a ouvert la trappe pour que vous puissiez les voir. Regardez comme ils sont beaux. Je suis avec Corentin, qui est donc le chef soigneur. Ils sont magnifiques, ces petits bébés-là. Ils pèsent combien ? On le sait déjà ? Alors, c'est compliqué à savoir combien ils pèsent maintenant, mais ils sont, on va dire, à 6 kg. On fera la pesée vendredi, parce que ça va être le moment de la vaccination. Mais il y a à l'âge de 10 jours, quand on les a identifiés, vu le sexe, ils étaient à 2,5 kg. Mais ils ont quand même bien doublé de volume au moins. Alors, il faut quand même dire que vous les manipulez très, très peu, parce qu'il faut qu'ils gardent leur instinct sauvage. Alors, Balaam, c'est celui qui est acheté. Et le noir, c'est Aqabo. C'est rare d'avoir deux bébés comme ça, de couleurs différentes. Oui, 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 c'est assez rare, même si on a les parents, au final, qui ont les deux couleurs. Un de chaque, c'est pas commun du tout. Regardez comme il est beau, Damien et Estelle. Oh là là, c'est le rêve. On aimerait tellement pouvoir les toucher, mais on ne peut pas. On ne peut pas. On n'a pas le droit de les toucher. Non, non, interdiction de les toucher. En plus, ma maman, de toute façon, elle fait très bien le job. Elle est très productive. Voilà, on est vraiment trop contents d'avoir pu vous les montrer, parce que vous savez, c'était pas sûr qu'ils viennent vers nous ce matin, Damien et Estelle. Mais ils ont bon goût. Ils adorent télématins, donc ils se montrent. C'est très bien. Alors, on imagine, Julie, que c'est une chance incroyable, la naissance de ces deux jaguars pour la biodiversité. Bah oui, c'est une chance incroyable. C'est un moment très rare, parce que, par exemple, rien qu'en Europe, en deux ans, il y a à peine eu huit naissances. Et ces petits bébés jaguars, ils sont vraiment là pour être sauvegardés, sauvegarder l'espèce, parce que 80% des jaguars en Amazonie ont quasiment disparu, Eric. Oui, effectivement, c'est un animal qui doit être protégé dans leur espace naturel en créant des grandes réserves et également faire de la reproduction en Europe pour protéger cette espèce sur du long terme. Qu'est-ce qu'ils vont devenir après ces petits bébés ? Alors, ces petits bébés, on ne pourra pas les garder, puisque par autour de nous sommes aujourd'hui, au départ, c'était un immense refuge pour perroquets. Et nous avons quelques espèces qui sont destinées à la sauvegarde. Donc, ces petits vont partir après pour faire de la reproduction, pour continuer à augmenter le nombre de sujets en Europe. Et bien voilà, merci beaucoup, Eric. Merci, Corentin, en tout cas, de nous avoir aidés à pouvoir les voir ce matin. Regardez comme ils sont beaux, Estelle et Damien. J'ai un sourire d'enfant, j'ai un sourire d'enfant, ce matin, je vous assure. On retourne pendant qu'on pense ici. Ils sont trop beaux. Et donc, pour les voir, c'est du côté de Crécy-la-Chapelle en Seine-et-Marne. Merci beaucoup pour ce jour-là. Le carnet rose, merci beaucoup, Julie.